Excusez-moi ! Hey ! Hey ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui êtes-vous ? Excusez-moi, avez-vous vu ma fiancée ? Euh... Je crois que... J'ai entendu des bruits de talons. Vous savez ? Comme si quelqu'un prenait la fuite dans cette direction. Par là, donc. Oui. Je vous remercie. Qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous entré dans ma chambre ? Et... et pourquoi avez-vous fui votre mariage ? Chut ! Parlez-moi fort, je vous en supplie. Il pourrait nous entendre et revenir. Mais c'est quoi votre problème ? Je n'ai jamais pensé que cet étranger me sauverait la vie. Mon nom est Rachel, et c'est mon histoire d'amour. Écoutez, laissez-moi rester ici. Juste le temps qu'il soit parti, et je vous promets que je partirai aussi. Attendez. Si vous... Si vous voulez vraiment passer inaperçu, vous devez vous changer. Euh... Ok, ouais, mais... Eh bien, j'ai... Euh... Vous avez raison, mais j'ai rien du tout. Tenez, prenez ça. Ce n'est pas tout à fait votre taille, mais... ça ira. Oh... Euh... Où est votre cap ? Eh ! Où est votre cap ? Elle doit être quelque part. Allez où ? Eh ! Qu'est-ce que vous racontez ? Bah comme Superman. Je veux dire, vous me sauvez, alors... Vous êtes mon Superman, non ? Oh... Dans ce sens. Vous êtes mon héros, alors... Je suis votre Superman. Ouais. Euh... Oh... Euh... Superman, ouais. Oh... Oui. Désolée, c'est trop bizarre. Ouais. Je suis... Merci, pour... Vous savez, je suis tellement gênée, mais... Merci. Ouais. Euh... Bien, je vais... Je vais certainement vous le rapporter. Je... Je... Je ferai un trou de l'eau pomme. Euh... Je le ferai personnellement pour vous. Dites-moi. Pourquoi vous êtes-vous enfui de votre mariage ? Euh... Je... Je dois me changer. Euh... Je suis désolée, je sais que c'est votre chambre, mais... Vous pouvez vous retourner, s'il vous plaît. Oh... Bien sûr, je... Juste... Désolée. Ouais. Merci. Euh... 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 Merci. 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 Euh... Euh... Richard. Richard. Ouais. Eh ben alors, merci. Superman. Rachane. Mes excuses. Je suis un peu confus. Avez-vous vu ma fiancée à l'instant ? En réalité, non. Non ? Hum... Je vous remercie. ... Ah... Avordan... Bon ben, tu devrais probablement retourner dans ta chambre. Je vais attendre ici. Non, non, c'est bon. Je ferais mieux de rester ici, avec toi. Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? C'est par pitié, c'est ça ? Tu sais, c'est juste parce que ton fiancé traîne dans ma chambre, avec une arme. Je ne connaissais Richard que depuis quelques heures, mais je me sentais en sécurité et apaisée avec lui. Comme si je l'avais toujours connu. Je voulais vraiment être près de lui. Pourquoi est-ce que tu t'es enfuie de ton mariage ? J'ai juste eu la frousse. Tu sais, je... j'ai vu ton dos. C'est lui qui a fait ça ? C'est à cause du ch'trou de l'opam. Quoi ? Je... pardon, c'est juste que... quoi ? J'ai... je l'ai mis au four trop longtemps et ça a brûlé. Les bleus sont un peu les conséquences. Pourquoi est-ce que tu supportes ? Euh... eh ben, tu sais, quand... quand on s'est rencontrés, je... j'étais femme de ménage en ville. Et... il était là, quoi. Des rencarts, des cadeaux, la vie dans une grande ville. C'était comme si j'étais... cendrillon qui avait rencontré son prince sûrement, tu vois ? C'est à ça que ça ressemblait de l'extérieur, en tout cas. Bien, bonsoir, monsieur. Auriez-vous vu ma fiancée par le plus grand des hasards ? Pourquoi est-ce que tu n'en as parlé à personne ? Oh ! C'est parce qu'il est parfait. En public. Non. Merci. Quand il rentre à la maison, il se transforme en véritable monstre. C'est une bonne chose que tu te sois enfui. Tu crois ? C'est peut-être le prix à payer pour ne plus avoir à faire le ménage. Tu n'es pas sa propriété. Tu ne lui dois absolument rien. Soyons honnêtes. N'importe quel homme serait chanceux d'avoir un rendez-vous avec toi. J'ai pas eu de rendez-vous depuis une éternité, je crois. Oh, tu n'aurais pas dû dire ça. Pourquoi ? En quelques secondes, il a transformé une salle de stockage ordinaire en un endroit pour un rendez-vous parfait. On était comme des gamins de 16 ans. Et instantanément, j'ai tout oublié. À ce moment-là, je me sentais vraiment heureuse. Je ne voulais pas que la nuit se termine. Et je n'ai même pas remarqué que je m'étais endormie dans ses bras. Oh mon Dieu, j'ai... Personne n'a remarqué qu'on était là ? En réalité, la femme de ménage nous a trouvés ce matin. Mais je lui ai donné un généreux pour boire. Oh, merci. Écoute, je suis vraiment désolée. C'est entièrement ma faute. Tu as dû dormir par terre au lieu de ta belle chambre. Oh, c'était un plaisir. Mais... Tu dois récupérer ta robe et... Je dois quitter ma chambre, donc... Bien sûr, je suis désolée de t'avoir fait attendre. Non, 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 non. Je voulais juste te demander... Tu veux venir avec moi ? Euh... Quoi ? Euh... Où ça ? Dans ma ville. Et... Ma maison. Dans ma vie. C'était comme un choc électrique. J'ai entendu ces mêmes mots de la part de mon mari. Quand je pensais qu'il était le prince charmant. Peut-être que Richard deviendrait comme lui. Euh... Non. Non, je suis... Je suis vraiment désolée, mais... C'est pas possible. Je... Richard... J'ai peur. Voilà. Peur de quoi ? J'ai des responsabilités, tu sais. J'ai plein de choses à faire. Je dois rendre la robe au magasin, je dois faire... Ouais, bien sûr. Je comprends. Je voulais juste t'aider, tu sais. Oublie ça. Euh... Eh bien... J'espère que tu auras une belle journée. Aussi belle que toi. Euh... Maintenant, je vais y aller. Au revoir. Ouais. Et si c'était mon âme sœur ? C'était quand même pas un hasard d'avoir frappé à sa porte. Et si j'avais juste inventé tout ça dans ma tête ? Non, 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 non. J'ai jamais ressenti rien de tel avec mon ex. Non. Alors quoi ? Je viendrai à tel amour de ma vie ? Bêtement ? Oh mon Dieu, donnez-moi un signe. Richard ? Hé ! Richard ! Oh. Oh... Vous avez vu un homme ici ? Il est déjà parti. Et vous avez laissé un désordre dans la penderie. Euh... Je suis désolée. Richard ! Richard ! Richard ! Oh, chérie ! Tu es là ! Je t'ai cherché partout ! Une petite minute, chauffeur ! Non, ne me touche pas ! Je ferai de toi ce que bon me semble ! C'est moi qui t'ai sorti de cette vie déprimante et sale que tu menais ! Et je t'ai tout donné ! Tu m'appartiens ! Absolument pas, non ! Tu n'es rien sans moi ! Ne pense même pas à fuir ! Oh ! Tu cherches ton sauveur ! Personne ne viendra pour toi ! Monte-toi dans la voiture ! Non ! Non ! Où allez-vous, monsieur ? L'étranger de la chambre ! Ravi de vous revoir ! Moi et ma fiancée, nous... Nous rentrons à la maison ! Laissez-la partir ! Vous faites totalement fausse route ! Nous... Nous aimons ! Nous allons bien ! Vous essayez à nouveau de jouer la carte du mari parfait, c'est ça ? Ça ne marchera pas avec moi ! Si vous ne laissez pas Rachel partir tout de suite, je vais parler à tous vos amis, collègues, connaissances... Tous les chiens de cette ville sauront quels monstres vous êtes vraiment ! Je vais détruire votre réputation et votre vie, vous comprenez ? Vous êtes pathétiques ! Vous n'avez même pas remarqué que j'avais pris votre arme ! Ah ! Regardez ! Voilà les flics ! Non ! Non ! Non ! Non, c'est pas possible ! Non 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 ! Ah ! Des problèmes, les gars ? Rien de plus ! D'accord ! Hey ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? T'étais censé partir, non ? Ouais, mais toi, tu m'as menti ! Moi ? Tu m'as dit que tu me ferais un strudel ! Je n'irais nulle part avant de m'avoir goûté ! Ah ! Eh ben, tu sais quoi ? Je suis prête à aller n'importe où avec toi ! Même au bout du monde, s'il le faut ! Oh ! Mon super Richard ! À cet instant, j'ai réalisé que la chose la plus importante est d'oser prendre des risques. Le seul remède pour guérir les blessures de l'âme est l'amour. Cindy ? Je... Je l'ai abandonné et... Je suis désespérée ! Je sais, ma chérie ! Oh Cindy ! Oh ! Merci d'être venue ici ! Oh ! Avec plaisir, ma chérie ! Tu es ma meilleure amie et ça veut dire que tu peux toujours compter sur moi ! Merci ! Bois ! Qui c'est ? Oh ! Je vais ouvrir ! Ok ! Merci ! Oh ! Oh ! Euh... Que fais-tu ici ? On... On a rompu. Je suis venu prendre mes affaires. Attends-moi ici, j'y vais. Trop rapide ! Trop rapide ! Montre-la-moi ! Oh mon Dieu ! Elle va être si belle à son doigt ! Es-tu sûr que c'est la bonne taille ? C'est du 55. Elle paraît trop petite. S'ils ont fait une erreur pour ce prix-là, je vais leur faire bouffer cette bague. Tiens, tes mains sont de la même taille. Essayons. Ouch ! Tu vois, ça passe ! Ouch ! Bon sang ! Je l'aime aussi fort que je le déteste. Mais s'il n'était pas prêt pour m'épouser après tant d'années, quel genre de relation peut-on vraiment avoir ? À ce moment, je n'avais aucune idée que le plus dur n'était pas encore arrivé. Ah 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 ! Allez, allez ! Enlève-la, s'il te plaît, rapidement ! Oui, 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 oui ! Allez ! Allez, allez, allez ! Allez ! Hé ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh ! Ok ! Laisse-moi juste expliquer, ok ? Eh bien, calme-toi, attends ! Et inspire, d'accord ? Me calmer, vraiment ? Ouais ! Eh bien, tu sais que mon cœur a été brisé depuis une semaine et... Et j'en tremble encore ! Je sais, ça m'a blessée aussi ! Et tout ça à cause de toi ? Et maintenant, t'es avec mon ami ? Non ! Il a seulement... C'est pas ce que tu crois, ok ? Oui, vraiment ! Ah, vraiment ! Tais-toi ! Je ne veux plus te voir ni t'entendre ! Julie... Laisse-moi juste t'expliquer, s'il te plaît ! Bien ! Sors d'ici ! Maintenant ! Allez, Julie ! J'ai été trahie par les deux personnes les plus proches de moi. La colère, la vengeance et le désespoir me submergent. Mon nom est Julia. Et voici mon histoire d'amour. Tu... Tu étais comme une sœur pour moi. Écoute, Julie. Steven est venu me voir il y a trois jours. Attends, 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 attends ! Vous avez déjà eu un rencard ? Bien sûr que non ! Attends, donc... Je suppose qu'il cherchait du réconfort. Ah, bien sûr ! Je voulais juste... Tu voulais quoi ? Tu... Tu voulais... Tu savais que Stéphane était mon grand amour, non ? Bien sûr, je savais. Tu savais que je planifiais notre vie ensemble, notre mariage, notre maison, les enfants... Tout ça, et c'est pour ça que... Mais il ne l'a pas proposé ! Il voulait seulement me quitter pour ma meilleure amie. Non, il ne l'a pas fait ! Bien sûr que non ! Je me sentais si bien. Et espérais que Stéphane tiendrait ma main pour toujours. Mais la vue de ma soi-disant meilleure amie... M'a ramenée à la dure réalité. Hey ! Quoi ? Eh... Arrête ! Arrête ! Attends ! Je... Je vous ai chopés, tous les deux ! Euh... Comment tu te sens ? C'est une bague de fiançailles ? Ah... Je t'ai dit de la cacher. Quoi ? Oh mon Dieu ! Vous savez, j'étais désolée de te quitter ! J'étais blessée aussi ! Et je pensais que ça n'avait pas d'importance ! Si on se mariait ou non, tant que tu m'aimais... Je t'aime aussi ! Quoi ? Laisse-moi tout expliquer ! Comment tu peux dire ça devant ta future femme ? Euh... Non ! Justement, quoi ? Non ! Non, non, non ! Tu... Tu dois lui dire ! Seulement lui parler ! Ok ! Laisse-moi t'expliquer ! Je peux tout t'expliquer ! Non ! C'est vraiment trop ! Je m'en vais ! Julie ! Non, Julie ! Écoute-moi ! Attendez, maman, papa, qu'est-ce que... Tu vas faire ta demande ou pas ? Attendez, de quoi vous parlez, là ? Quelle demande ? Papa, maman, mais de quoi vous parlez ? Attendez ! Attendez ! Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Que... Quelle demande ? J'ai juste demandé à Cindy de m'aider à organiser ma demande en mariage ! Ouais ! Enfin ! Ouais ! Oh ! Oh ! Oh ! Attendez un peu... Et pour la bague ? Oh ! Je voulais juste être sûr qu'elle tirait, mais elle l'est restée coincée sur son doigt ! Oui, pile la bonne taille, comme toi ! Bien, alors, pourquoi vous n'avez pas essayé de m'expliquer ? On a essayé ! On a essayé ! On a essayé de t'expliquer un millier de fois, mais tu ne voulais pas... te taire ! On voulait juste organiser une demande comme dans un conte de fées ! Ouais ! Comme ton conte de fées préféré ! Oh ! Comme la belle au bois dormant ! Ouais ! Comme j'ai dit ! Eh bien, merci de ne pas avoir essayé de m'empoisonner pour m'endormir ! Oui ! Non ! Non, Julie ! Bien sûr que non ! Vraiment non ! Je dois y aller ! Ok ! Euh... Donc... Je suis ému ! Julia Meier ? Veux-tu m'épouser ? Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Oh ! Cindy ! Je veux dire... Je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Oui ! Je l'ai eu ! Je suis désolée ! Merci ! Continuez ! À Gober ? Oui ! Donc... Vaudrais-tu m'épouser ? Oui ! Bravo ! Tous les couples traversent des épreuves, mais j'ai compris que quand tu es sincère en amour, tu peux tout surmonter.